... Un restyling et un changement de motorisation, telle se présente la Porsche 911 Carrera S 2016. Mais plus encore, l'atmosphérique laisse place à la suralimentation. Qu'en dis-tu, Jérôme ? Pour cette toute nouvelle 911, je pense que j'ai fait une grosse erreur. C'est de se dire, tout simplement, on va faire cet essai tranquille à la campagne, ça va changer. En fait, on aurait vraiment dû aller sur un circuit, car niveau performance, ils n'ont jamais fait mieux avec la 911, d'après ce qu'on nous a dit. Les caractéristiques sont vraiment impressionnantes. La ligne est bien sûr toujours aussi belle, avec des nouveautés, bien sûr, au niveau du pare-choc. La barre LED, par exemple, la lame avant. On peut voir la caméra aussi, placée à l'avant, sous la plaque d'immatriculation. Une ligne indémodable, de superbes jantes RS Spyder en 20 pouces, c'est en option. Les rétro-profilés, bon, la ligne, franchement, vous la connaissez. Des nouveaux feux derrière aussi. Je vais me régaler à la campagne, mais qu'est-ce qu'on aurait été bien sur circuit. Oh là là, il va falloir recommencer. Alors oui, je vais faire simple, je vais vous dire, comme d'habitude, c'est super joli. Les matériaux sont d'excellente qualité. L'assemblage est parfait. La position de conduite est idéale, mais il n'y a pas que ça dans cette nouvelle Porsche. Je note ce bouton-là, que l'on testera tout à l'heure, pour changer les différents modes, normal, sport, sport plus, etc. On peut aussi modifier la hauteur du train avant. Pour les dodans, par exemple, c'est pratique avec ce genre de véhicule. Quoi d'autre ? Alors, il y a ce toit ouvrant panoramique qui lui va super bien. Il y a aussi une carte SIM 4G avec, par exemple, ce grand écran qui sert de GPS. Voilà, c'est Google Earth directement sur le GPS. Franchement, il ne faut pas rester à l'arrêt. Il faut mettre le contact, toujours la clé sur la gauche. Et puis, au fur et à mesure, j'essaierai de vous détailler la longue liste des options. Mais il va falloir le faire avec prudence, car aujourd'hui, j'ai quand même entre les mains un modèle à quasiment 160 000 euros. On va y aller prudemment. Que dire, que dire de cette nouvelle 911, si ce n'est qu'elle est incroyable ? Alors, vous allez dire, ouais, Vasya, il radote. À chaque fois, il nous raconte la même chose avec Porsche. Eh bien, non. Franchement, même en étant exigeant, Porsche a mis la barre très, très haut avec cette nouvelle 911. Aussi bien en termes de confort, d'utilisation, mais aussi de performance. Je suis en mode normal au niveau de l'option sur le volant. Et je pense que même mon grand-père pourrait conduire cette 911. Tellement, c'est simple. Ça se conduit comme un vélo. La boîte PDK robotisée sans à-coups. La visibilité vraiment excellente, même avec les angles morts. Il y a d'ailleurs des détecteurs d'angle morts au niveau des montants ici. Franchement, au quotidien, c'est très simple. C'est génial. Et si vous allez sur un circuit, elle est incroyablement performante. Encore plus que les précédentes. C'est une polyvalence à toute épreuve. Les gars de chez Porsche ont vraiment bien bossé. Chapeau. ... ... ... ... Musique Enormes efforts ont été faits avec la suspension. Alors on peut lever, tout à l'heure j'ai expliqué, on peut lever la hauteur de caisse de 4 cm pour un dos d'âne par exemple. Mais il y a aussi un système qui compense le roulis. C'est comme tout simplement une compensation pour éviter le roulis. C'est pneumatique me semble tigle ou hydraulique peut-être. En tout cas la voiture vire à plat, c'est très efficace, elle reste confortable selon le mode utilisé. Et en mode sport plus, et bien là on a encore un raffermissement au niveau des suspensions. C'est génial, la direction se durcit aussi. Ça fait plus course, c'est plus physique, c'est plus précis. Au niveau châssis, je suis impressionné. Alors en plus avec les gommes, là on a les jantes en 20 pouces. Super large, c'est le pied absolu. Je suis bluffé. Je n'en reviens pas. Pour la partie moteur boîte de vitesse. Le 2,9 litres, 6 cylindres, 420 chevaux avec turbo donc est super efficace. On a vu tout à l'heure que les montées en régime étaient vraiment violentes. On peut ajouter au mode sport plus la pression sur le petit bouton du milieu. Pendant 20 secondes, vous avez l'option sport response qui apparaît à l'écran. Et là, pendant 20 secondes, vous avez une optimisation du moteur et des passages de vitesse. Donc forcément, c'est beaucoup plus violent. À peine on appuie, hop, on le voit à la caméra, ça bouge énormément. Et sur circuit, pour sortir des virages, c'est encore plus efficace à mon avis. Je ne peux pas vous quitter bien sûr sans le traditionnel launch control. Tout ça pour dire que Porsche, c'est de la bonne caisse, comme dirait mon pote Gaston, alias Vincent, ou plutôt l'inverse Vincent, alias Gaston. Donc ce launch control, il est pour toi. Tu me l'as demandé. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est en mode sport plus. Pied gauche sur le frein. Accélérateur à fond. Launch control apparaît. On lâche les freins. Bam ! C'est parti, salut, bonne continuation avec l'actu et la rubrique sport. Moi, je continue. Ciao. Oh la vache. Sous-titrage Société Radio-Canada